Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour vous parler des 10 années où l'amylose a transformé nos pratiques. Ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai la chance de travailler avec Thibaut Dami et je vais donc vous partager ma vision en tant que cardiologue. Donc en 2010, l'amylose cardiaque était une maladie rare, méconnue avec un retard diagnostique. On connaissait déjà les trois types les plus fréquents d'amylose cardiaque, surtout l'amylose AL, mais certains cardiologues ne connaissaient pas l'amylose à transthyrétine mutée ou l'amylose sénile. Le pronostic était lié à l'atteinte cardiaque, donc surtout grâce au score de la Mayo Clinic et le diagnostic, on savait le faire, même s'il n'était pas fait de façon aussi rapide qu'aujourd'hui. Pour les traitements spécifiques, c'était celui de l'amylose AL par la chimiothérapie et il n'existait pas de traitement spécifique de l'amylose à transthyrétine. Et puis, la grève cardiaque était peu indiquée, souvent contre-indiquée par les différentes équipes. Alors, ce qui a changé depuis dix ans dans l'amylose cardiaque, ce n'est pas une maladie si rare. Déjà, les recommandations de l'ESC de 2014 avaient donc bien souligné l'importance dans les CMH de rechercher d'autres éthiologies, notamment l'amylose cardiaque. On avait fait une étude, l'amylose studique était pilotée par le docteur Thibaut Dami, qui avait montré une prévalence de l'amylose à transthyrétine héréditaire de 5% dans les bilans de CMH, un peu plus importante chez les patients âgés et 23% chez les patients de plus de 65 ans d'origine africaine. Dans une étude à Londres, il y avait 11% d'amylose chez les patients de sujets noirs qui avaient une insuffisance cardiaque. Et puis, il a été aussi montré dans différentes études la prévalence de l'amylose et surtout l'amylose sénile dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Enfin, près d'un patient sur cinq qui a un rétrissement orctique serré traité par Tavi a une amylose. Donc, la vision du cardiologue depuis dix ans, c'est de rechercher une amylose dans les CMH, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et dans la sténose aortique. L'autre point important depuis dix ans, c'est le diagnostic fait par le cardiologue qui est fait de façon précoce. Et qui est fait de façon plus simple. Donc, lorsque le cardiologue suspecte une amylose avec son expertise clinique à l'échographie cardiaque, à l'IRM, il va donc prescrire deux examens assez rapidement. La recherche de gamopathie monoclonale avec la biologie et la scintigraphie osseuse. Et donc, lorsque le grade de péridginie est deux ou trois, c'est probablement une amylose à transthyrétine. Lorsqu'on a un grade à zéro ou un, on ne peut pas exclure une amylose cardiaque à elle. Et puis, il faut donc bien se rendre compte qu'on fait toujours une recherche de gamopathie monoclonale de façon systématique. Surtout chez les personnes âgées qui ont une fréquence importante de M-GUS. Donc, si vous avez un score de péridginie grade 2, 3 et une gamopathie monoclonale, il faut poursuivre les investigations en faisant une histologie. pour ne pas méconnaître une amylose à elle. Et puis surtout aussi pour ne pas traiter un patient qui n'a pas d'amylose à elle et qui aurait une amylose à transthyrétine. Et enfin, l'élément nouveau aussi, c'est que si vous n'avez pas de gamopathie monoclonale, une amylose à transthyrétine, la preuve histologique n'est plus exigée pour commencer les traitements spécifiques. Mais on continue quand même de faire la recherche d'anomalies génétiques. En ce qui concerne les traitements non spécifiques, ce qui a changé depuis 10 ans, c'est qu'il y a différents centres experts de compétences qui ont été développés et pour lesquels il ne faut pas hésiter à faire appel à ces centres. On reste sur le traitement conventionnel SHAD-STOP. La conduction proposée ou pas à un pacemaker en fonction des différentes habitudes des équipes. Maintenir une fréquence cardiaque élevée. Traitement anticoagulant facile chez ces patients, notamment dans les amyloses AL, même en l'absence de fibrillation auriculaire. Des diurétiques pour optimiser la volémie et arrêter tous les traitements bradycardisants, les bétabloquants, les inhibiteurs calciques. Pour le défibrillateur, ça dépend des équipes. Mais il y a eu quand même des recommandations de l'ESC qui proposaient l'indication en fonction du risque. Enfin, la transplantation cardiaque a eu quand même des nouveautés puisqu'il y a eu des recommandations de la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire qui avait fait tout un chapitre sur l'indication des greffes dans l'amylose cardiaque. Avec pour l'amylose à transthyritine, muter une possibilité de faire une bigreffe cœur-foi pour stopper la production de transthyritine. Et dans l'amylose AL, une possibilité de transplanter ces patients avant même d'avoir un traitement hématologique en sélectionnant ces patients pour ne pas transplanter les amyloses systémiques et les patients en mauvais état général. Donc, fait important, c'est que les patients qui sont inscrits sur liste de greffe cardiaque ayant une amylose AL ont un pronostic beaucoup plus sombre que les patients n'ayant pas d'amylose AL en attente sur liste de greffe cardiaque. Donc, il faut très vite prendre une décision de greffe ou pas chez ces patients et notamment les patients en stade 3B. Je suis désolée, mais mes diapos, normalement, il devait avoir une petite animation et là, je vois que ça ne se passe pas. Bon, effet important aussi pour l'amylose depuis 10 ans, c'est le traitement spécifique de l'amylose à transthyritine avec l'arrivée du tafamidis qui avait été publié dans l'étude ATTRACT en 2018. Une étude en double aveugle, randomisée, multicentrique et qui jugeait l'efficacité du tafamidis, 20 mg ou 80 mg versus placebo. Et le critère primaire était la mortalité et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque était franchement positif avec moins 30%. On le voyait dès 15 mois. Dans les critères secondaires qu'on ne voit pas, je suis désolée, il y avait la diminution de la dégradation du test de marche et la diminution de la dégradation de la qualité de vie. Et puis, on a eu la chance de pouvoir le prescrire dès novembre 2018 en ATU chez les patients qui étaient en stade 1-3 de la NYCHA à 20 ou 80 mg. Et puis, depuis septembre 2020, l'HAS, en se basant sur l'AMM européenne, a donc émis un avis favorable à CMR2 pour tous les patients, quel que soit leur stade de NYCHA à 61 mg. Donc, on a maintenant un traitement spécifique dans l'amylose cardiaque ATTR, qui est simple et très bien tolérée. Pour l'amylose à elle, je ne vais pas revenir dessus, puisque le professeur Jacquard a bien décrit les nouveaux traitements qui sont à disposition. Et je vais terminer par les perspectives. Donc là, je n'ai pas tout mis, mais effectivement, il y a encore plein d'études de prévalence qui sont en cours dans l'amylose. Et puis, des nouvelles thérapeutiques, notamment des anticorps anti-TTR qui sont en étude de phase 1 et des études aussi de phase 3, sur les antisenses qui sont déjà utilisées pour l'amylose ATTR neurologique. Et puis, je vais te faire en train de 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 faire en train